Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique Aujourd'hui je vous retrouve pour le top nouveauté de janvier 2023 On est sur une nouvelle année, ça fait plaisir Le top janvier 2023 qui est bien meilleur que le top de décembre Où on s'est grave fait chier tous ensemble D'ailleurs la vidéo, il n'y avait pas beaucoup de commentaires en dessous Elle n'a pas eu un succès, je n'ai pas regardé depuis un moment Mais elle n'avait pas autant de succès sur le coup Bref, j'ai dû faire des choix N'hésitez pas à laisser dans les commentaires le titre du manga que vous voulez à tout prix que je critique Le mois prochain Pour ceux qui viennent de débarquer, c'est le top nouveauté Donc nouveauté, c'est tout ce qui est 0.1 Donc tous les numéros 1 qui vont sortir en janvier Que ce soit réédition, nouveau manga ou même les coffrets Voilà, c'est mon top, donc c'est subjectif N'hésitez pas à me dire si pour vous j'ai raté un super manga, une super nouveauté qui doit sortir On va commencer le 4 janvier avec Blame 0 Qui est au fait de Blame Noise Donc c'est un spin-off de Blame Et Glena le sort à 14,95€ Donc c'est la superbe édition, je ne sais pas si vous avez vu les Blame Mais c'est vraiment, c'est du beau tom, grand comme ça, épais comme ça Et à 15€, c'est imbattable niveau qualité-prix actuellement, imbattable Et on peut souligner l'effort de Glena de le sortir à 14,95€ encore aujourd'hui Malgré l'augmentation du papier et tout ça Voilà, toutes les augmentations, tout explose Donc bel effort de Glena, on peut franchement les applaudir Donc applaudi ton écran, on a applaudi C'est pas grave, c'est nul Ensuite le 4 janvier aussi, nous avons Okutonoken, la légende de Rao Ça sort chez Crunchyroll à 14,95€ Et là justement, la différence fait très mal Entre Blame, qui est un format énorme comme ça à 15€ Et où on va te vendre chez Crunchyroll la légende de Rao Qui est comme ça, à peine épais comme ça Et qui va faire 15€ le même prix Donc là, il y a une grosse différence, il y a un souci Il y a un souci quelque part Donc la légende de Rao, ça va intéresser beaucoup de gens Rao est un des personnages les plus intéressants de Okutonoken Un des plus badass, un des plus charismatiques Et là, on va avoir donc son histoire Alors à la base, c'est en 5 tomes Mais là, cette édition normalement est un peu plus épaisse Donc je pense qu'on va pouvoir partir sur du 3 tomes Quelque chose comme ça En tout cas, ça arrive le 4 janvier chez Crunchyroll Moi, niveau qualité-prix, j'avais envie de vous dire N'achetez pas ça, ne supportez pas Crunchyroll dans ce genre de trucs Mais bon, je sais que c'est peine perdue Okutonoken, c'est très très bien vendu Dis le mec qui vient d'acheter 5 Star Story à 18,50€ On est tous des victimes Le 5 janvier, on a Sakura Wars chez Manabook C'est 9 tomes terminés à 7,90€ 8 ans après une grande guerre contre des démons Le Japon est de nouveau prospère Mais pas pour longtemps Ichiro, un jeune soldat, va être intégré dans une division un peu spéciale Puisqu'elle est composée seulement que de femmes Mais il va découvrir qu'il n'a pas été mis là par hasard Que cache ce malheureux secret ? Pourquoi a-t-il été mis là ? Vous le saurez en lisant Sakura Wars Ouais, il y a du talent, il y a du talent d'acting Bon, le speech a l'air un peu pas ouf Mais j'avoue, c'est les couvertures qui m'ont intéressé Voilà, je ne pense pas que je vais l'acheter Mais en tout cas, je vais peut-être le feuilleter à ma librairie Lire les 1 ou 2 premiers chapitres et voir ce que ça donne Le 5 janvier, on a Solois in the cage Chez Ki-hun C'est en 3 tomes terminés C'est à 9,95€ Je pense qu'on est sur le même format que les amants sacrifiés Bouge pas ! Ce format Donc à 9,95€ ce genre de format Je trouve que c'est un prix correct Voilà Le résumé a l'air intéressant Mais là pour le coup, les couvertures C'est l'inverse, les couvertures ne m'ont pas trop accroché Mais je fais confiance à Ki-hun Qui trouve souvent de très bons titres Donc le résumé, on va suivre une jeune fille Qui vit avec son petit frère dans une cité prison Ça c'est vraiment pas de chance, c'est ballot Un jour, avec un de ses voisins Un voisin qui prend soin d'eux Elle va essayer de s'évader avec son petit frère Donc ce que j'ai compris Vu le résumé, c'est carrément un bébé Un jeune gamin de 1 ou 2 ans Et le problème, c'est que pendant son évasion Elle va réussir son évasion Mais son petit frère va rester sur place Donc pourquoi, comment, ça je ne sais pas A nous de le lire Et elle va donc devoir re-rentrer dans cette cité prison Pour aller libérer son frère Là c'est de la confiance envers Ki-hun Total Ki-hun m'a rarement déçu Alors ça m'est arrivé J'ai déjà lu des trucs mauvais chez Ki-hun Mais on va dire que 85, 80, 85% du temps Ce que je lis chez Ki-hun C'est bon C'est bon Donc là c'est de la confiance Le 5 janvier Un manga pour lequel vous n'allez pas avoir besoin de voter Parce que je l'achète à coup sûr C'est Sound of Life Chez Akata À 6,99€ Écoutez ce doux 6,99€ On va plus le dire beaucoup en 2023 Je sais, je me répète Mais on va plus le dire beaucoup ça Donc c'est un Shonen Il y a 27 tomes en cours au Japon Donc très grosse série pour Akata Qui souvent quand même démarre plus souvent des plus petites séries Donc 27 séries en cours C'est du lourd Et ils sortent 2 tomes le même mois Et bon bah ça je vais les acheter Je vous le dis Je vais les acheter On va suivre Takezu Qui est le seul membre de son club de Kuto Qui est un vieux instrument de musique japonais Et donc il est seul membre de son club Et donc le club va fermer Jusqu'au jour où il y a un nouveau membre qui arrive Qui est aussi Thunerakaï en même temps Et qui va bouleverser sa vie Le résumé n'est pas terrible Je le sais Mais je peux vous assurer que ça va être bon Parce que c'est Akata Ah là c'est compliqué Le 6 janvier on a Rebuild Je suis nul en anglais Vous le savez Le 8 janvier on a Non Non Le 6 janvier on a Rebride the world Ah putain il me faudrait une prod anglais Le pire c'est que j'en ai une à la maison Rebride Rebride the world Je suis une merde en anglais Désolé Ardaxel Désolé Désolé Si tu regardes cette vidéo Tu dois bien te foutre de ma gueule Rebuild The world Bon Reforger le monde Reconstruire le monde quoi En français t'as compris C'est à 8 euros le tome Il y a 8 tomes en cours Depuis 2018 Donc il y a beaucoup de 8 dans l'histoire C'est chez Vega Dupuis Donc pourquoi je dis depuis 2018 Parce que en 2022 Il n'y a que 8 tomes Ca veut dire que si tu calcules bien On est sur du 2 tomes par an Attention Tu vas te lancer dans un shonen Qui n'a pas un rythme de sortie De fou furieux Donc j'ai trouvé des résumés C'était compliqué Donc c'est un monde post-apocalyptique Le monde que l'on connait aujourd'hui Est appelé Vieux Monde Et il y a des reliques Qui restent de ce monde Qui valent très cher On va suivre un jeune homme Qui rêve de Devenir chasseur de reliques Puisqu'au fait en gros Lui il est dans la pauvreté Et en chassant ses reliques Elles valent très cher Et tu vas très bien gagner ta vie C'est compliqué à résumer Et un jour Il va tomber sur une jeune fille Qu'il est le seul à voir Et du coup Il va partir à l'aventure Avec cette jeune fille Qui va l'épauler Et il va devenir L'un des plus gros chasseurs de reliques On est sûr Voilà C'est sûr à certains C'est un shonen Ça peut pas mal se terminer Je sais pas pourquoi Je sens plutôt bien shonen C'est bizarre A voir A voir C'est du Vega du Puy A voir vraiment Petite note J'espère vraiment Que cette année On va avoir du bon shonen Parce que les shonen de l'an dernier C'était triste J'ai jamais lu Autant de shonen De shoujo De josei De shonen qui tire vers le shoujo Enfin tout ce que tu veux Du space opéra Que l'an dernier Parce qu'au fait Moi qui à la base Est un gros lecteur de shonen À part ma découverte De Spy Family Et Yuzakura Family Qui étaient des mangas Des shonen de 2021 J'ai pas trop kiffé de shonen quoi Bah qui Bah qui Karakoui Sarkush Et Meyan Mais qui sont des éditions De vieux mangas Dans les pures nouveautés Des mangas vraiment sortis en France Et sortis au Japon En 2020 2021 Bah On a pas eu grand chose les amis Pas eu grand chose En gros shonen quoi Donc là Cette année J'espère Vraiment avoir au moins Un ou deux gros shonen Coup de coeur Que je kiffe quoi Le 13 janvier Chez Kana On a une anthologie De Jun Mayuzuki C'est la mangaka Qui est derrière Après la pluie Et Kaogun En ce moment Donc deux mangas Qui ont eu un certain succès Donc c'est une anthologie d'elle A 9,95€ C'est un one shot Bah pour ceux Qui ont aimé les deux mangas Je vous le conseille fortement Le 18 janvier On a Adieu Eri Donc un one shot De Fujimoto Donc le monsieur derrière Shinsoman Crunchyroll Nous ressort Tous ces one shots Tout 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 ce qu'il a sorti jusqu'ici Mais là pour le coup Ça m'intéresse franchement Look back C'était 7,30€ Pour un manga Qui était tout fin comme ça Ça m'avait un petit peu dégoûté Je l'avais pas acheté Je l'avais eu dans la main Je l'avais pas acheté Là Adieu Eri Le résumé Est très très intéressant C'est clairement un manga Qui pourrait être chez Akata Dans le genre d'histoire Je ne vais pas vous le résumer Parce que vous comprenez C'est un one shot Si je vous le résume Je vous résume 3 chapitres Sur 5 chapitres Du one shot Donc j'étais un petit peu dégoûté En lisant le résumé Qui raconte peut-être Un peu trop de choses Dans le doute Voilà Je vous dis juste Le résumé était intéressant Donc Adieu Eri Chez Crunchyroll A 7,30€ 7,29€ Un truc comme ça Chez Crunchyroll Là je serai au rendez-vous Mais en plus J'ai regardé On est sur un nombre de pages Très correct Pas comme look back Mais du coup Vous savez quoi Je pense qu'à la longue Je vais passer à la cache Pour look back Parce que Bah J'ai regardé L'anime de Crunchyroll De Shensouman Et j'apprécie J'apprécie donc Fujimoto Je vais m'y mettre un peu Le 18 janvier A 8,95€ On a Ikusa no Ko Mangetsu continue avec les haras Après Soten no Ken Il continue Et donc là Ça m'intéresse en plus Un minimum Je vais me renseigner un peu Sur l'oeuvre Voir si c'est vraiment de qualité Mais c'est tout simplement La genèse de Nobunaga Fait dans un style Hara Donc là Ça m'intéresse Fortement En plus 8,95€ On est sur un prix Somme tout correct Ça dépend Je vais voir Je jugerai le tome Dans ma librairie Si ça vaut le coup De mettre 9€ Ça je verrai Le 18 aussi On a la taille des titans Before the fall Vous savez C'était un préquet Qui avait été fait Avant la chute du mur Je n'ai jamais lu Je ne sais pas Ce que ça vaut Les gens à l'époque Aimaient bien Mais ça a été Sorti très vite Après le succès Au début De l'attaque des titans Et ça a été Très vite oublié Aussi Donc je ne sais pas Ce que ça vaut Mais en tout cas Ça sort en édition colossale Pour aller avec L'attaque des titans Donc j'avoue Je ne suis pas très fan De cette édition colossale Je n'aime pas Les couvertures Cartonnées Comme ça Je n'aime pas La gueule de l'édition Par contre J'aime l'idée D'avoir fait D'avoir fait L'attaque des titans En grand C'est kiffant Quand même Et Isayama A redessiner En plus Les premiers tomes Donc ça va mieux Parce que les premiers tomes Avant c'était Sacrément dégueulasse Ça sort à 20,95€ Donc à savoir Que l'édition colossale D'avant L'attaque des titans Était à 19,95€ Donc à 1€ D'augmentation Je trouve que Pika Vu l'augmentation Du papier Vu l'augmentation De tout Sans saut Abuse pas 1€ Sur une édition Qui est énorme Comme ça Vu le prix du papier L'augmentation De ça 1€ C'est pas abusé 20,95€ Ça Ça ne me choque pas De mettre 21€ Dans l'édition colossale Ça ne me choque pas Ils auraient pu mettre ça A 22,23€ Que ce serait très bien vendu Aussi Donc Pika n'a pas abusé Clairement Le 18 janvier On a Casterman Qui sort 3 tomes Enfin 3 mangas différents De Maluo Suehiro Je dois mal le prononcer C'est sûr C'est un l'air d'être Un vieux mangaka Que je ne connais Absolument pas Mais en tout cas Qui a pas mal bourlingué Qui a fait beaucoup de mangas Je connais juste En 2006 Il a sorti Vampire Et Vampire je connais le nom Je sais qu'il y a Quelques personnes Qui ont vraiment apprécié Cette oeuvre Et donc ils sortent 3 mangas de lui Il y a L'île Panorama Qui a eu plusieurs prix Qui coûtent 20€ C'est un one shot Ensuite L'enfer en bouteille A 18€ Et Parésio Un one shot A 18€ aussi Ça a l'air Très sombre Gore Très Sinen Moi C'est pas ma cam En toute honnêteté Mais vu que c'est un auteur A ses côtés Je me suis dit Que j'allais quand même Vous en parler Le 20 janvier On a un manga français Qui sort Azure Aux éditions Claire de lune Je ne connais pas Les éditions Claire de lune Donc ça va être Une toute petite édition Qui sort dans le manga français A noter Donc il y a le volume 1 Qui sort Et qu'au mois de février Il y a le volume 2 Qui est prévu Donc c'est cool Manga français Qui va sortir assez vite Ils ont bien préparé Pour nous accrocher Ça a l'air d'être un manga Engagé Sur l'écologie Il va sortir à 9,95€ Donc presque 10€ Mais on a plus de 300 pages Donc ça va être un manga Assez épais A savoir qu'un manga normal Fait en général entre 180 et 220 pages Là on a plus de 300 pages Donc c'est normal Qu'on se retrouve avec un prix Presque de 10€ Donc on va suivre une jeune fille Qui vit dans un monde Totalement pollué C'est un monde post-apocalyptique Où il y a 3 niveaux Il y a des zones En fait Qui sont partagées en 3 niveaux Il y a des zones Où au fait Il y a un niveau Où on peut même plus respirer C'est plus vivable Une zone où au fait On peut respirer un peu Mais en gros On a des séquelles Et une des zones Qui sont bien C'est ce que j'ai compris Les résumés Vous savez Sur les sites D'un manga comme ça Qui va sortir C'est compliqué Je pense que le mieux Que vous avez à faire C'est de prendre Facebook J'y ai pas pensé Quand j'ai préparé la vidéo Ou Instagram Et d'aller sur les éditions Claire de lune Et de voir s'ils ont mis Un petit résumé Ou s'ils parlent du manga Voir de suivre l'autrice Directement Mais du coup On va suivre une petite fille Qui va se lancer Dans la science Pour essayer de résoudre Ce gros problème d'écologie Comme c'est français Je vais me laisser tenter Je pense Il y a des chances Ou au mois de février Je prendrai deux tomes direct Le 25 janvier Il y a le péché original De ta copie qui sort Alors là C'est en deux tomes C'est chez Pika Attention Pika sort un coffret en même temps C'est à dire que C'est assez rare Mais en librairie Ils sortent le tome 1 Et le tome 2 en même temps Et un coffret à côté Donc un coffret qui je pense Sera en édition limitée Donc si vous le voulez Prenez-vous en avance Ta copie est un petit alien Qui vit sur la planète Happy C'est kawaii Le truc c'est qu'il descend sur Terre Et il a pour mission De rendre la Terre Plus joyeuse Plus heureuse Le problème c'est que Le premier humain Qu'il va rencontrer Est une petite fille Extrêmement triste Car elle vit dans un environnement Très sombre Et c'est là qu'il va y avoir Des gros problèmes Pour ta copie Alors à mon avis On est sur un récit Qui part Qui est très joyeux Très mignon Très kawaii Et qui au fur et à mesure Des deux tomes Va se transformer en quelque chose De beaucoup plus sombre C'est vraiment l'impression Que j'ai eu en lisant le résumé Et j'espère que c'est ça Le 26 janvier On a Akata Qui va taper fort Pour moi Avec son édition Héritage Donc là L'idée a été D'aller chercher Des mangas Des années 70-80 Des gros classiques Du manga Et de les sortir Dans une sublime édition A 20 euros Normalement c'est de la belle édition J'en attends beaucoup J'avoue que Si l'édition est moyenne Je vais être un petit peu déçu Je vous mettrai le lien Dans la description De la vidéo de Akata Il y a le responsable éditorial De Akata Qui parle dans cette vidéo De pourquoi Comment L'édition En héritage Elle est hyper intéressante La vidéo Elle dure 20 minutes Je vous le conseille Après ma vidéo Bien sûr D'aller la voir Donc il va y avoir Confidence d'une prostituée C'est un one shot C'est un manga Qui date des années 70 Confidence d'une prostituée J'ai pas besoin De vous faire un résumé Je pense De ce que ça va raconter On a le clan dépôt Aussi Alors ça je vous en ai déjà parlé Il y a deux mois Je vous en reparle pas Puis j'ai un peu la flemme Je vais pas vous mentir Clan dépôt m'intéresse fortement Il y avait 5 tomes Si je dis pas de bêtises A la base Donc je sais pas vraiment Combien de tomes va faire Le clan dépôt En tout cas il fait 400 pages Pour 20 euros C'est pas mal 400 pages pour 20 euros En plus dans une édition Normalement Donc de qualité J'attends de voir Ce que ça va donner Vraiment Et il y a aussi Autant en emporte la brume Alors là par contre Esthétiquement Celui-ci m'intéresse Beaucoup moins Vous savez Il y a le sujet traité Le fond L'histoire Mais le coup de crayon Mais important aussi Et là Autant en emporte la brume J'ai du mal J'ai du mal Et d'ailleurs les autres Je vais les feuilleter En librairie aussi Autant le clan dépôt M'intéresse Mais si quand j'ouvre C'est vraiment horrible C'est vraiment des dessins Trop des années 70 Vraiment Avec très peu de détails Et tout Il y a des chances Que j'ai du mal De toute façon c'est vraiment des mangas Que je vais feuilleter en librairie Vraiment en janvier Je vais passer du temps en librairie Et je vais bookiner Parce que Je ne peux pas acheter n'importe quoi Comme ça Sur un coup de tête Sauf si c'est le manga Pour lequel vous votez En commentaire Ou là dans ce cas là Bah j'achète Petit aparté Le 25 Qui a un artbook Édité par Mangetsu Qui sort Un artbook de Junji Ito A 30€ quand même A 29 et des brouettes 30€ Je vous abuse Que je ne comprends pas trop l'intérêt D'un artbook de Junji Ito Sachant que Junji Ito Au dessin C'est pas ouf 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 C'est pas dingue Tous les personnages se ressemblent La première fois que tu le lis Ça te fait un gros effet Les personnages ont des têtes chelous Tout ça Et souvent très longues Très pointues Et tout Et ça te surprend Mais une fois que tu as vu Quelques dessins de Junji Ito Le reste Bon bah c'est Un mot ça me fait cet effet là Désolé Mais pour ceux qui sont fans Mais c'est pour ça J'en parle Pour ceux qui sont fans Qui ne ratent pas L'artbook de Junji Ito Si vous êtes fan Quand on est fan de quelqu'un C'est bien un artbook Et on va terminer là dessus Le 26 janvier Je vous en parle vite fait Mais pareil Il y a des sites sur lesquels Je l'ai trouvé Des sites sur lesquels je ne l'ai pas trouvé Il y a le pers-neige Le coffret intégral Qui est censé sortir On va suivre une petite fille Qui est bully Elle vient d'arriver Elle vient d'emménager Une nouvelle ville Elle est bully Elle dit rien Elle se fait harceler tout le temps Elle prend sur elle Mais le problème C'est qu'un jour Ça va déraper Les harceleurs vont mettre Le feu à sa maison Et elle va perdre Ses parents Enfin elle va perdre sa famille Dans la maison Et elle va décider de se venger C'est un coffret intégral En deux tomes Ça m'intéresse Je pense que je vais aller Me le prendre Dans ma librairie Mais Comme ça C'est les maisons d'édition Qui ne communiquent peut-être pas assez Avec les sites Ces sites qui sont pourtant Très importants pour eux Tous Je pense qu'on regarde sur les sites Pour savoir Pour savoir qu'est-ce qui sort Ou pas Si tu veux être sûr De rien rater T'as intérêt Ou regarder des vidéos comme nous Mais le problème C'est que moi je me documente Sur ces sites là Donc il faudrait qu'ils pensent A bien communiquer Avec tout ce genre de site Bon voilà C'était le petit coup de gueule Pour finir Bon J'espère que ce top nouveauté De janvier vous a plu J'ai dû en laisser sur le côté Bien sûr Après c'est vraiment Comme d'habitude que j'ai laissé de côté Vous savez moi les isekai Voilà J'en ai marre Des isekai Il y en a partout Donc voilà Si vous voulez du isekai Si vous êtes très fan du isekai C'est pas trop sur moi Qu'il faut compter Ça c'est Je vous l'avoue Donc les amis C'était un plaisir de vous retrouver Pour ce mois de janvier N'hésitez pas Un petit rappel Pour ceux qui sont arrivés au bout D'aller voir La vidéo Normalement elle est sortie Au moment où je sors cette vidéo Allez voir la vidéo Des manga awards Sur la chaîne de Ines Carlet Voilà On l'a fait ensemble Avec Samurai99 Kokimina Sélection manga Moi-même Et Ines Donc ça a demandé du taf Parce que quand on est plusieurs A bosser C'est compliqué Pour au niveau des emplois Du temps de ça Donc ça a demandé du taf Et tout Donc j'espère que cette vidéo Vous plaira Donc allez la voir N'hésitez pas